Dans l'épisode précédent, on visitait Pamukhalé avant d'abréger nos visites et quitter la Turquie à cause de la chaleur. Nous, c'est Marine et Valentin, deux Belges qui se rencontrent lors d'un voyage au Canada. Nous avons exploré le continent nord-américain dans une voiture familiale pendant un an et demi. Aujourd'hui, nous voici sur les routes européennes avec Balavan, un jumper L3 H2 aménagé par le Soin. C'est parti pour la Balaventure. Voilà notre premier spot en Bulgarie. On est arrivés hier, il était tard, donc on ne voyait plus de très clair. Et franchement, on est pas mal. Oh putain, je me fais attaquer par une gince carabée. On était pas mal, non, franchement, il y a plein de papillons. On est dans la nature, au milieu des champs. Et une petite rivière juste ici. On n'a pas été se baigner, elle n'est pas super engageante. Mais c'était au calme, au frais. C'est tout ce qu'on avait besoin après la Turquie. Donc voilà. On va aller découvrir la Bulgarie. C'est parti. On ne va pas se mentir, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre en Bulgarie. On ne connaît rien sur ce pays. Et c'est Valentin qui nous trouve le premier arrêt. Tu peux nous expliquer ce qu'on est venu voir ? J'avais décoté un petit chef-d'oeuvre sur Instagram. Une petite église au milieu d'un lac. Enfin, pas vraiment au milieu, mais dans l'eau. J'ai vu des photos de dingue, c'était magnifique. On a roulé, c'était pas un gros détour. Et voilà. Le problème étant la sécheresse. Il n'y avait pas pensé. On voit bien les marques quand même. Encore de l'eau qui vient autour de l'église. Il n'y a plus d'eau dedans. Oui, c'est pas vraiment ce qui était attendu. Mais bon. C'est mignon quand même. Ah, ça aurait pu, regarde. Ici, c'est un peu mou. Ça ne devait pas faire longtemps qu'il n'y avait pas d'eau. Il y a pas mal de reliques orthodoxes. Et de fleurs à l'intérieur qui sont déposées malgré que l'église soit immergée une bonne partie de l'année à cause d'un barrage. Nous avons décidé d'éviter la côte sur la mer Noire, qui est le lieu touristique de la Bulgarie en été. Et on poursuit donc notre route vers le centre du pays, à la découverte de deux monuments. L'église Shipka et le Buzdouja. Alors, où est-ce qu'on est ? Devant une église ? Une église monument, qui date de 1902. Et en fait, il y a un petit village à entrer, mais elle est vraiment paumée au milieu des bois. Après, elle est trop belle. Et on ne croirait pas qu'elle a 120 ans. Franchement, elle est super colorée, avec des dourbes encore, comme les églises orthodoxes, hyper dorées. Voilà. Très beau. Très beau. Nous roulons maintenant vers le mont Buzdouja. Pour y arriver, il y a deux routes qui mènent vers le sommet, culminant à 1441 mètres d'altitude. Imaginez-vous deux minutes, rouler en pleine nature à travers les arbres, pour petit à petit voir apparaître cet édifice surréaliste. On ne va pas vous mentir, on était assez excités de venir voir cette construction. Tout d'abord, parce qu'on a l'impression que ce bâtiment en forme de souk volante est littéralement sorti de nulle part. Et ensuite, pour son histoire. Le Buzdouja a été la maison du parti communiste bulgare pendant huit petites années. C'est en 1974 que sa construction a commencé. Après sept ans de travaux, 6000 travailleurs bulgares et 7 millions d'euros, il sera inauguré en 1981, pour ensuite être abandonné en 1989, suite à la chute du régime communiste. Il a ensuite été pris d'assaut par les fans d'Urbex, et on comprend pourquoi lorsqu'on voit les photos intérieures de l'époque. Le plafond de la salle des congrès était en forme de coupole, suspendue à 15 mètres de haut, et les murs recouverts de mosaïques. Il est depuis quelques années interdit d'y entrer. Le bâtiment est scellé et sur surveillance 24h sur 24. Il faut dire que la coupole qui ornait le plafond était recouverte à l'origine de 30 tonnes de cuivre, pilée au fil des années et fragilisant ainsi la structure de l'édifice. Le bâtiment est laissé à l'abandon jusqu'en 2011, où l'état bulgare donne la propriété au parti socialiste. Mais faute d'accord pour une rénovation, ce sont des passionnés qui depuis 2020 s'attardent à essayer de le retaper, dans l'espoir d'attirer de nombreux touristes et d'en faire un lieu incontournable de Bulgarie. Bon bâtiment, ils ont bien fait ça. Dommage que ça a duré 8 ans. 37 ans pour construire un bâtiment qui va durer 8 ans, c'est comme dommage. Bon, on est arrivés fin l'après-midi sur un petit spot et on est trop heureux. Déjà, j'ai remis un pull, donc on a enfin retrouvé des températures acceptables. Et puis, franchement, le spot est vraiment sympa, c'est tout ce qu'on aime. Je vais vous montrer. Ma lavane est là. On a le monument socialiste, enfin non, communiste, pardon, là-bas en haut. Et puis, on va allumer un petit feu. Là, on est en bordure de forêt, dans la nature, tout seul, on est trop bien. Cette première journée nous a vraiment ravis. La Bulgarie nous offre déjà de jolis spots et on profite des moments simples dans la nature et le calme. On quittera au matin l'étrange mont Boussluca, qui nous aura particulièrement marqué par son originalité et son histoire. On continue notre route à la découverte du monastère de Drio Novo. Ils ont refait le pont, je crois. C'est exactement la même photo avec l'église et le mur. Depuis que vous en refait le pont, c'est moi, je crois que c'est ça. Ah bah c'est bétonné, c'est vraiment beau. C'est notre premier monastère en Bulgarie. Il est assez petit, mais niché en pleine nature, c'est bucolique et calme. On poursuit ensuite vers la ville de Vélico de Tarnovo, où on s'arrêtera juste pour manger et admirer la jolie vue sur le château. Et on termine la journée par les très jolies cascades d'Odnitsa. À combien ? On en prend à zéro. À zéro ? Un petit pont bulgare en bois. Et t'as pas confiance ? T'as pas la touche d'il ou quoi ? Il a pu chercher la puce à l'eau. Enfin, chez le malin, mais... Yop, ça c'est fait. L'aller, c'est bon. Sur tout le chemin, il y a des panneaux. Attention, section glissante. Faire très attention, soyez bien chaussé. Et qu'est-ce que Marine porte pour la randonnée ? Des chaussures de rondeau, bien sûr. Moi, je veux partir de cette fois. Oui, bien sûr. Et on est venu voir... Une petite cascade. Une petite cascade à contre-jour, c'est impeccable. C'est un peu fou de son... C'est un clair que ce sentier. Regarde ça, il y a des petits trous et tout. Tu te sens pas du tout appréciés. Faut pas être trop gros. Mais c'est trop cool, il y a encore des petits piazes-piazes et des petits ponts, quoi. C'est une trafade. On découvre alors le concept des éco-trails bulgares. Ces sentiers aménagés en pleine nature sont super. Et il en existe partout en Bulgarie. On pensait simplement venir admirer une cascade. Et finalement, on suit une succession de bassins et on est complètement sous le charme de ce sentier. On aurait bien fait un petit plongeon après ce parcours, mais seul bémol, la baignade est interdite. On a tellement adoré cet éco-trail que le lendemain, on se motive à aller en découvrir un autre tout proche. On est où ? A Belgari. Ça c'est vrai. A Émen. Oui, à Émen. A Émen. Non, à Émen. Et le reste, je ne sais pas. Comme d'habitude. C'était écrit en cyrillique, c'est compliqué. C'est une cascade. On a été voir une cascade. Ah oui, ça je pourrais dire. J'aime tes jolies jambes. Tes jambes de super stars. Bon, allez, stop le grand jojo et partons sur le sentier du canyon de Émen. Ça bouge. Ça bouge beaucoup. Le débit n'est pas très fort en ce mois d'août, mais la fraîcheur du canyon et de la cascade font du bien après cette petite balade d'une bonne heure. Et en prime, il y a même une belle grotte accessible, pleine de chauves-souris. Et comme on ne dit jamais 203, c'est parti pour un troisième éco-trail. Où est-ce qu'on est ? On est à une cascade. Ça s'appelle Blue Pool. Et c'est les Kruşuna, Kruşunga, Waterfalls, je ne sais plus le nom. Mais c'est très sympa. On peut voir plein de petites piscines, comme celle-ci, qui se superposent et qui descendent. C'est très joli. Les chutes de Kruşuna, avec leur couleur turquoise, sont les plus belles des trois trails qu'on a parcouru. Contrairement aux deux autres, ici l'entrée est payante, pour seulement un autre. Il est à nouveau interdit de se baigner pour préserver les lieux. Mais nous avons donc trouvé un autre moyen pour se rafraîchir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. On reprend la route dans cette jolie nature bulgare. Mais avant notre prochaine étape du lendemain, il y en a un autre qui avait besoin d'un petit rafraîchissement. C'est parti ! Oui ! On change la couleur de la nuit ! On est à... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'étais tout content de savoir le nom, mais en fait, encore une fois, je ne savais pas. Donc une grosse grotte, avec deux ou trois gros trous et plafonds. On va aller voir ça ! Ça paraît pas mal ! Ça paraît pas mal ! Elle est très impressionnante ! Genre là, on est dans la salle principale. Mais après, elle n'est pas très profonde parce qu'on ne peut pas accéder à la suite à cause des chauves-souris puisque c'est un lieu d'hibernation et de reproduction des chauves-souris. Mais là, ici, cette partie-ci, elle est folle, avec les trous dans le plafond, alors que c'est à 50 mètres de hauteur. C'est vraiment trop trop beau ! La grotte de Devetacha termine nos visites du nord de la Bulgarie et on prend la direction de Plovdiv. On passera par un parc national des Balkans et le Trojan Pass avec son impressionnante arche pour la liberté. Trojan Pass, donc une colle qui est à 1500 mètres. T'as vu où ? T'as vu où ? C'est incroyable ! 1980, on va voir quelle altitude ? 1600 et quelques ! Non ! 1630 mètres ! Et le monument à 34 mètres de haut ! 1630 mètres de haut ! Le monument à 33 mètres de haut de haut de haut de haut Musique de générique Et en plus de superbes panoramas qu'offre le monument, l'arche est dédiée à ceux qui sont morts pour la libération de la Bulgarie. Dans le prochain épisode, on essaiera de continuer à vous faire découvrir la Bulgarie, ce pays qui nous a tant surpris par sa diversité culturelle et ses paysages variés. On espère vous retrouver pour la suite de nos aventures. En attendant, vous pouvez vous abonner sur Youtube et Instagram pour continuer à suivre nos découvertes. A bientôt ! A bientôt !